Salut à tous, qu'il fait bon aujourd'hui à l'estadio Ciudad de Valencia, pas un nuage à l'horizon, des conditions vraiment idéales dans cette région de Valence. Je vais commenter cette rencontre, moi, Hervé Matto, pas si vous me connaissez, je suis avec vous, je vous tiens la main, je regarde vos matchs. Place au championnat espagnol aujourd'hui, avec une rencontre de la Liga Santander, l'Eventé affronte l'Atletico de Madrid. Je suis bien installé, comme vous, prêt à profiter du spectacle. La composition de l'Eventé pour cette rencontre, pour garder les buts, Heitor Fernandez, Robert Pierre en défense, avec Robin Vesso à ses côtés. José Campagna sera lui présent au milieu de terrain, au côté de Gonzalo Melero. Et enfin, José Luis Morales animera l'attaque, au côté de Réa Marti. Alors que le réalisateur vous propose la composition de l'Atletico Madrid. C'est une équipe dont on connaît le style, beaucoup de pressing, de pressing haut. Ce jouant de Lappé. De faire un réutil. Jou-jou ! Jou-jou ! De faire un réutil. Jeち tu iens ! Jei ! Et paires puge. Jou-jou ! En ce coup. Le coup d'envoi est donné par les joueurs de l'Atletico de Madrid. Yannick Carrasco. Le ballon en retrait. Attention. Griezmann. Pondobia. Liorente. Acoqui. Luis Suarez. Ouais, le duel. Le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Gagne du terrain. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Le gardien qui gagne son duel face à la CACON. Carrasco. Dans le retrait. Il a sûrement essayé de chercher quelqu'un dans l'axe. Puis yes, c'est une balle de but ça. Le défenseur qui repousse finalement le danger. Ils ont eu chaud. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, mais bon, ça n'ira pas plus loin. Lior. Est-ce qu'il y a une balle de but ça ? Le deuxième balle de but ça ? Il y a une balle de but. Il y a un balle de but. Le deuxième balle de but. il ya tiré bien tiré le corner là la tête mais c'est sans souci arrêt facile on continue thomas lémar bien sûr le soir est la frappe un tir facile pour le gardien qui le capte tranquillement les 30 derniers mètres orienté il faut pour l'athletico oh c'est bien de tenter c'est bien de tenter les choses difficiles mais là quand même on est loin roger marty allez attention il sera peut-être verse ça n'a pas profité on revient à la faute est-ce qu'il va centrer à il ya du monde au second photo tranquillement pour le gardien ce centre belle prise de balle yes man une phase de possession en attendant la faille tire à l'effet l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon il joue en détend le corner il prend sa chance et oui le but il ouvre un score c'est juste génial un coup d'oeil l'ancrage du pied d'appui la reprise parfaite voilà le score qu'elle ont couvert 1-0 il faut bien circuler le ballon son patient on a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir c'est donc un corner quand c'est sûrement le tournant du match on voit ce but un corner bien tiré au niveau du point de pénalty et c'est peut-être qu'il ne donnera rien bien gêné par le travail défense attention ça peut être dangereux et l'arrêt magnifique magnifique arrêt sur cette tête qui ne demandait qu'à entrer les supporters qui se réveillent tout à coup après tout c'est vrai que l'écalisation pourrait venir de ce corner le ballon qui arrive au point de pénalty on cherche la faille dans la défense adverse il a le temps de s'entrer il essaie de trouver la faille le ballon qui a été détourné le ballon qui a été détourné et qui termine dans les filets on voit que le ballon a été détourné c'est clair sur ce ralenti ça joue un rôle un but partout les deux équipes dos à dos ça ça peut devenir dangereux attention il peut s'entrer là les grands gabarits de l'atlético qui sont montés sur ce corner à but leur permettrait de passer devant le bout égalisateur à nouveau il a cherché le point de pénalty sur ce corner il vient placer une tête imparable on voit le corner qui a amené le but et la bonne impulsion pour en propulser ce ballon dans le but de la tête c'est que le boutique de l'quête Il mène à la marque désormais de Bidara. Le centre à destination de ses partenaires. C'était dangereux, mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Coquet, alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura trois minutes de temps additionnel. Il poursuit son action. Il y a du monde dans la surface. En bas les filles, le duel gagné. Super réflexe dans les buts. Allez, petite combinaison sur ce corner. C'est la mi-temps. Sifflet à l'instant par l'arbitre sur ce score serré de 2 buts à 1. Il fait un bon match dans cette première période pour l'instant, je trouve. C'est lui qui donne l'avantage à son équipe, juste avant la mi-temps. Je pense que la seconde période devait être très très animée et on sera un des acteurs principaux. C'est reparti pour 45 minutes. Défenseur qui est passé. Morales. Yann Oblak, sans problème. Il a toujours ballon. Marcos Llorenti pour lui, Suarez. Thomas Lemar. Très bonne interception. Il y avait d'Angers derrière, bien joué. Roger Marti. On a beaucoup d'œil. La magnifique reprise, magnifique reprise de volet qui méritait mieux mais qui passe à côté. Il avait été bien servi mais il a raté le dernier geste. On revoit sur Alantique, le centre était vraiment bien ajusté. Mais c'est le dernier geste qui manque de précision. J'espère qu'on va être bien. J'espère qu'on va être bien. Antoine Griezmann. De Suarez. Koki. Et Mio Rente. Oh la bonne occasion. Quelle énorme occasion. Quelle énorme occasion de marquer. Et surtout, quelle énorme occasion de mettre l'équipe à l'abri. Toujours un seul but d'avance. Elle s'est donné par-dessus. Oh que c'est bien défendu. Il y avait grand danger. J'espère qu'on va être bien. Griezmann. Il y aurait été. Mais non, cette action ne donnera rien. Roger Marti. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Thomas Lemar. Allez par-dessus, pas mal. C'est bien joué défensivement. Bien vu. Oh, il ne faut pas la perdre ici. La frappe, c'est au-dessus. Ecismo. L'arrivora. Ville. L'arrivora. Ville. 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 C'est bien. Ville. et lise bardi sûrement essayé de chercher quelqu'un dans l'axe elle a commis la faute là pour couper cette attaque c'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle au lycée on dirait ils cherchent un partenaire dans la surface c'est un petit peu brouillon en défense il est mal dégagé ce ballon pour l'intervention du gardien qui repousse je ferais qu'on doit bien ok coquet qui portent le ballon il faut qu'ils s'entrent maintenant robert pierre elle commet une faute et attention parce qu'il a déjà été averti dans cette rencontre la faute le semble évident sur ce tacle allez l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais on va essayer d'égaliser il reste encore du temps robert de vaisseau robert pierre bon tacle mais ce n'est pas fini en tant que les maires un peu bêtement par guélezman on peut être assisté à une contre attaque il va être à rattraper l'attention un dommage la contre attaque était vraiment belle ça n'a rien donné à l'arrivée mais c'est quand même encourageant ce j'en ferai bon dehors on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre c'est une sorte de passe à 10 en ce moment les soirs est solide les soirs qu'il est sur place le défenseur oui réflexe magnifique dans les buts super on est venu comme un air de coquille allez c'est maintenant c'est maintenant si l'équipe va avoir une chance d'égaliser les publics l'a bien senti un bout de retard et quelques secondes à jouer seulement un bon tacle mais personne pour reprendre ce ballon le coup d'oeil on a bien servi un temps de griezmann le gardien qui repousse ça peut revenir très très bonne défense campagna à l'attention à l'éventuel contre attaque après cette grosse failleur le public sans que cette équipe n'a plus rien à perdre en tout cas ils font tout pour la réveillie récupérer dans le camp de l'adversaire c'est contré ouais très bonne intervention défensive allez faut s'appliquer peut-être l'un des derniers ballons pour égaliser dans ce match moi et ben ça n'ira pas plus loin trois minutes de temps additionnel au minimum oh le gardien qui est sur ce ballon sans problème indirectement sur un adversaire on a bien défendu voilà la fin du match et c'est donc une défaite à domicile l'équipe qui s'incline de peu il y a certainement des choses positives à retirer de ce match mais il faudra également voir ce qui n'a pas fonctionné il a été plutôt bon dans cette rencontre il a vraiment contribué à la victoire de son équipe indéniablement belles prestations belles prestations avec bien sûr le but de la victoire certainement le plus important